Depuis quelques jours, le port des soutiens-gorges saoudia alimente les débats dans la cité. Ce liquide que vous apercevez serait à la base de certains cas du cancer de sang chez la femme. Un liquide enveloppé dans un caoutchouc transparent avec quatre boules blanches à l'intérieur, le tout enfoui dans ce soutien-gorges saoudia que nous avons sciemment déchiré. Cette marchande exprime son inquiétude face à cette situation. Ce problème est devenu très sérieux. Nous, on ne connaît pas ce genre de produit. S'il a des méfaits, on ne vendra plus ce soutien-gorges. On ne veut pas que les Guinéens souffrent de cette maladie, si jamais c'est vrai. C'est parce que les filles aiment ce soutien-bombé qu'on les revend. Le constat révèle que ce liquide n'apparaît pas dans tous les saoudia, comme chez cette autre marchande. Elle aurait même déchiré six de ses soutiens saoudia sans y voir ce produit. Une autre femme nous a confié qu'elle n'était pas sûre de cette histoire car elle porte toujours ses soutiens. Elle pense plutôt que ses produits se trouvent dans des soutiens contrefaits. Nous, on ne peut pas les acheter à Madina pour venir les revendre ici. Si cela a des méfaits, moi je ne sais pas. Parce que c'est ce que je porte et je revends depuis des années. J'ai beaucoup de clients et j'ai ouvert les miens sans y trouver ce genre de produit. Moi, je crois que c'est sur les citoyens chinois qu'on peut en trouver des trucs pareils. Mais moi, là où je suis comme ça, c'est ça que je porte. Saoudia, ça aide les femmes à soutenir leurs seins bien bombés, la part de chiffon bien cotonnée. Maintenant, encore, c'est pour les femmes qui n'ont pas beaucoup de seins, qui portent des soutiens saoudia pour augmenter le volume de leurs seins et faire sortir la valeur de leur habillement. Les soutiens saoudia coûtent 15 000 francs guinéans, deux fois plus cher qu'un soutien ordinaire. Les femmes les apprécient ainsi, soit pour bien soutenir leurs seins ou pour augmenter le volume de leurs poitrines. Ce jeune marchand trouve que ce n'est pas la solution. Plus on modernise les choses, plus on a des complications. Les industries ont des effets secondaires, surtout en ce qui concerne les habits. Celles qui portent sont généralement à 90% des seins tombés. Donc c'est pour soutenir un peu le sein, ce n'est pas la solution. Il faut laisser tel qu'ils sont et puis voilà, ça passe. Depuis la propagation de la nouvelle, certains vivent dans la peur. D'autres ont même jeté ou brûlé les saoudia de leurs femmes. Nous nous sommes rendus dans les CHU de Donka et Ignace Dine. Les médecins rencontrés disent n'avoir aucune idée sur les effets sanitaires de ce produit, en attendant une analyse scientifique. Cependant, les spéculations continuent de plus belles dans la cité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !